alors nous sommes mercredi on est le 11 tamouz et nous sommes d'av kafhet de ta'anit on est arrivé hier donc la quinzième ligne donc on avait parlé qu'eux il y avait des jours où des familles donc offrait du bois au bétamigdash il dit pourquoi on a eu besoin de ce genre de choses de ce genre de temps de fête pour les bois d'économie du peuple quand ils sont montés donc les exilés de bavel pour la construction du deuxième bétamigdash alors ils n'ont pas trouvé du bois dans le bétamigdash alors ils disent comment on va faire et ils se sont enlevés cela dans sa famille particulière chacune a dit moi j'amène moi j'amène moi j'amène et donc ça c'est chacune de ces groupes là chacun de ces groupes il a offert le bois dans le bétamigdash après cela les prophètes ils ont donc fait comme une sorte de condition même si maintenant elle est pleine de bois cela et continueront à amener donc ces familles spécifiques chacune va amener le bois comme donc ils l'ont fait au tout début alors ils garderont ça toutes les années je n'ai mal comme le pas sûr dit mais a goralot c'est donc il dit on a un tirage au sort on a fait sur le coban de l'étim c'est d'ailleurs qu'ici qu'amène le bois donc tout cela pour amener dans la maison de notre dieu les fêtes avoten dans la maison de nos ancêtres les étim mesomanim shana be shana à des temps précis chaque année pour donc faire consommer dans le mzbeh d'Hashem comme il est écrit dans la torah donc on voit ici le passage qui dit justement cette répartition entre les groupes pour amener du bois après on a dit donc on a donné le nom des différents groupes et après on a dit il y avait un groupe c'était alors le groupe de dans le mishnah on a dit donc il y avait un groupe qui s'appelait alors le dernier qui s'appelait voilà voilà c'était Bahamishah Asadbo donc le 15 av il y avait donc c'est la famille de c'était Bahamishah Asadbo celui qui ne connait pas son chevet et aussi il y avait un groupe qui s'appelait l'agmara va nous expliquer tout cela alors il dit Bahamishah Asadbo il y avait un groupe qui s'appelait mais il y avait un groupe qui s'appelait et il y avait un groupe qui s'appelait c'est quoi ce groupe qui s'appelait ça veut dire quoi on raconte une fois les goyim ils ont décrété pour que les juifs n'amènent plus du bois au but à Midash et aussi ils ont décrété de ne plus amener les bukurim les prémices et ils ont nommé des gardiens des policiers sur la route justement pour contrôler tout cela comme il avait à l'époque un roi d'Israël il a nommé des policiers pour empêcher l'Ibn Israël de monter au Shalim parce qu'il avait fait qu'il avait un roi d'Azara au nord à Dan et au sud à Bechèva ils voulaient empêcher l'Ibn Israël d'aller au Shalim donc qu'est-ce qu'ils se sont passés ? qu'est-ce qu'ils ont fait les juifs de l'époque qui voulaient à tout prix évidemment amener faire la médecine des bukurim ils ont amené comme d'habitude des plateaux avec des fruits et des prémices seulement il n'y a plus de gardiens comment ils font ? ils ont mis d'abord les plateaux avec des prémices et au-dessus ils ont mis une couche de fixe sèche ils ont mis au-dessus pour cacher les fruits et ils les ont transportés ils ont pris aussi le... comment on appelle ça ? il y a le... pour piler le pilon, le pilon le mortier, le pilon ils ont pris le pilon sur leurs épaules aussi et quand ils sont arrivés devant le contrôle le contrôle policier où vous allez comme ça ? il leur a répondu comme ça il leur a répondu tout simplement c'est pour faire comme il y avait le fixe sèche au-dessus il y avait plein de fixe sèche comme ça une montagne fixe sèche et avec le pilon à côté ils leur ont dit voilà on va fabriquer ce qu'on appelle les ronds de figues avant ils écrasaient le fixe sèche bien ils faisaient une sorte de bloc de confiture comme ça alors ils leur disaient voilà on est en train d'amener des plateaux de fixe sèche voilà le pilon à côté et on va aller pour faire fabriquer cela quand ils ont traversé le contrôle après ils ont enlevé les fixe sèche et ils ont décoré les fruits de bukurim les prémices qu'ils avaient amenés dans les plateaux comme ça ils s'étaient couverts et ils les ont amenés au shalem tranquillement et c'est pour ça on les appelait gonnevés aile gonnevés ils volaient avec les aile donc ils cachaient des goyims en mettant le pilon sur leurs épaules tous les jours ? pas tous les jours les prémices pas tous les jours de temps à autre quand on a le fruit nouveau on les amène et on camouflait comme cela parce qu'ils parlaient aussi du bois attends il y a un hacham qui dit ce sont les enfants de salmayan et tufati c'est eux qui ont fait comme ça il y a une autre version qui dit c'est qui ces enfants de salmayan et tufati il y a donc la deuxième version à propos du bois une fois les goyims ils ont décreté donc comme on l'a dit de ne pas amener le bois au bétamigdash et donc ils ont nommé aussi des policiers sur la route pour contrôler que personne n'amène le bois comme il l'avait fait à Havram donc on l'a dit tout à l'heure pour empêcher Israël d'aller à Yerushalayim pour les trois fêtes qu'est-ce qu'ils ont fait ? les juifs donc qui craignaient Hachem et qui voulaient absolument amener le bois au bétamigdash ils ont utilisé une ruse ils ont apporté des bûches de bois seulement ils ont fabriqué avec les bûches des échelles ils ont fait des échelles et ils ont mis des échelles sur leurs épaules et ils ont traversé alors quand ils arrivent là-bas quand ils sont arrivés devant le contrôle policier ils ont dit ils ont dit qu'ils aiment tranquillement le bois pour le bétamigdash c'est-à-dire qu'ils aiment évidemment on louent leur mérite d'avoir donc voulu absolument faire la mitzvah et utiliser tous les moyens pour outrepasser le décrit d'Egoïm c'est pour ça qu'on dit c'est-à-dire qu'ils aiment c'est-à-dire qu'ils aiment c'est-à-dire qu'ils aiment il dit comme ça et le nom de l'échelle il sera donc complètement pourri et oublié après on a dit donc ça on est en train de continuer les différentes dates dans lesquelles les familles elles ont amené le bois au bétamigdash alors on a dit le vin ça c'était donc c'était le vin ici voilà le vin alors il y a ici deux versions ce sont les enfants de David le roi David enfin les descendants du roi David et ce sont les descendants de Yoav qui est donc le général en chef du roi David mais qui n'est pas non plus et qui n'est pas moins que son neveu puisque Tzerouya c'est la soeur du roi David donc Yoav qui est le général en chef de David c'est le neveu du roi David après on a dit donc là aussi on a dit le vin c'était la date pour la famille qui s'appelait là encore ce sont les enfants de David les descendants du roi David et l'autre il dit non ce sont les descendants du roi David et l'autre il dit que le 1er David donc Roche Hodesh David ce sont les enfants de Parouche Béniouda qui ramenaient le vin une seconde fois parce qu'eux ils les avaient amenés déjà le 5 Av et donc ils ramenaient une deuxième fois c'est pour ça que quand on a vu ça Dagmar a posé une question qui est l'auteur de notre Mishnah ça ne peut pas être ni Rabi Mi'ir ni Rabi Hodesh ni Rabi Hodesh pourquoi ? parce que parce que ici c'est Rabi Mi'ir comme Rabi Mi'ir a dit que ce sont les enfants de David et que David il a déjà amené une première fois ici le 1er le 20 Amos d'accord ? donc si Pahat Béniouda c'est David Béniouda on aurait dû marquer dans la Mishnah cette famille là elle a amené une deuxième fois c'est celle-même et comme c'est pas marqué qu'ils ont amené parce que là il y a marqué ici pour Parouche il y a marqué cette famille elle a amené une seconde fois alors si tu dis que Pahat Mo'av ce sont les enfants de David Béniouda comme il y a déjà marqué une fois David Béniouda le 20 Amos et là une deuxième fois selon Rabi Mi'ir c'est David Béniouda il fallait marquer David Béniouda il fallait marquer une deuxième fois comme c'est pas marqué donc déjà ça marche pas comme Rabi Mi'ir maintenant et Rabi Mouda les t'nishavou Bénioud Béniouda la même chose Rabi Mouda il a dit ce sont les Bénioud Béniouda qui s'appellent les enfants de David le même raisonnement si on dit que ce sont vraiment les enfants de David on aurait dû marquer dans la Mishnah ils ont amené une seconde fois puisqu'ils avaient déjà amené cela le 20 Amos enfin et Rabi Hussé si c'est Rabi Hussé les t'nishavou Bénioud Béniouda lundi là aussi Rabi Hussé une fois il a dit ce sont les enfants de Yohav et puis au plus à propos de la Mishnah ce sont les enfants de Yohav alors si tu dis que les deux ce sont les enfants de Béniouda là encore il fallait dire à la seconde fois ils ont amené une 2ème fois comme c'est pas marqué donc bien rabi Hussé alors qui ça peut être ? Alors l'Akmara répond, l'Akmara dit, en vérité, ça peut être Rabbi Yossé, c'est-à-dire, on peut dire, donc, notre Mishnah, elle est comme Rabbi Yossé. Donc, Rabbi Yossé, il a dit une fois, Bnei Pahat, c'est les enfants de Yoraf, et la deuxième fois, il a dit Bnei Hadin, c'est les enfants de Yoraf. Alors, comment on peut expliquer ça ? En fait, ce sont deux Tanaïm, c'est-à-dire, ah, il pense que Bnei Hadin, Bnei Oda, ce sont eux-mêmes les enfants de Yoraf, et l'autre, il dit, non, ce sont les Bnei Pahat, c'est deux Tanaïm, c'est pas le même Rabbi Yossé qui pensent les deux. Sinon, on aurait dit, ils ont fait une deuxième fois. Donc, c'est deux Rabbi Yossé ? C'est deux Tanaïm qui ont reçu Rabbi Yossé. Un, il a reçu deux Rabbi Yossé, comme quoi, c'est celui-là, et l'autre, il dit, non, c'est celui-là. C'est pas le même qui a dit. On a dit dans la Mishnah, il n'y avait pas de Mahamad. Vous vous rappelez, on a dit que quand il y a Moussaf, parce qu'il est marqué comme ça, il n'y avait pas de Mahamad, parce que d'abord, c'est Rosh Chodesh, donc il y avait Khaled. Et ensuite, il y a Qobal Moussaf. Ensuite, il y a aussi Qobal Aissim. Alors, comme il y avait donc beaucoup de choses à faire, donc il n'y avait pas le temps de faire Mahamad, et on ne faisait pas le Mahamad. Alors, il faut revenir dans la Mishnah, on l'a dit comme ça. Dans la Mishnah, c'est marqué comme ça, écoutez bien. Alors, ici. Quand il y a un Shesh, il y a un Khaled, il y a marqué comme ça. Quand il y a un Khaled, le jour où il y a un Khaled, il y a un Mahamad de Saharit. On ne faisait pas le Mahamad de Saharit, comme on l'a dit, parce que comme ça prenait beaucoup de temps le Khaled, à chanter, on n'avait pas le temps de faire Mahamad. Ça, c'est un. Après, on l'a dit, chaque jour où il y a Qobal Moussaf, il n'y a pas de Mahamad dans le Naila. D'accord ? Quand il y a Khaled, on ne fait pas de Mahamad dans Saharit. Le Khaled, on le fait quand ? On le fait juste après Saharit. Il a dit, on ne fait pas le Mahamad dans Saharit. Maintenant, quand il y a Qobal Moussaf, on ne fait pas de Mahamad dans le Naila. C'est le rassemblement des Juifs qui prient et qui... Non, ça, c'est dans le Mahamad ici. C'est quand il y a... C'est l'ibn Israël qui vient au Béthamigdash prier pour les Kohanims et les Juifs qui font des fracobalots. Ce n'est pas le Mahamad dans les villes, c'est à Yerushan elle-même. Alors, c'est pour ça que l'agmaral pose une question. Imaginez pourquoi quand il y a le Halel, il repousse le Mahamad dans Saharit. Ou imaginez Moussaf, de la Dahidid, pourquoi Moussaf, il repousse le Mahamad dans Naila, il ne repousse pas celui de Moussaf. Pourquoi on fait comme ça ? Si quand il y a Halel à Saharit, il repousse Mahamad, Saharit, on aurait dû dire quand il y a Qobal Moussaf, ça repousse le Mahamad de Moussaf. Saharit, il repousse Saharit. Moussaf, il repousse Moussaf. Pourquoi tu me dis Saharit, il repousse Saharit, et Moussaf, il repousse Naila. Pourquoi tu vas ailleurs ? Vous avez compris la question ? Facile. Amal il Avasheh, Amasheh lui répond, il lui dit non. Ha, ça dit l'Avdidid, d'Achidid, l'Akhoshikin. Il lui dit, Avasheh, non, c'est pas comme ça. Tu n'as pas compris. Toi, tu croyais que Moussaf, il repousse Naila, mais il ne repousse pas Moussaf. C'est sûr que Moussaf, il repousse Moussaf, mais aussi Naila. D'accord. Saharit, il repousse Saharit. Moussaf, il repousse Moussaf, mais aussi Naila. Amal il Avasheh, justement, ma question est, la lettre est l'Avdideh. Pourquoi tu dis que, comme on a vu que le Halil, il repousse le Mahamad de Saharit, on aurait dû dire que Moussaf, il repousse le Mahamad de Moussaf, et c'est tout. Pourquoi il repousse aussi Naila ? C'est ça ma question. Amal il lui a dit, et quand Nabi Yusseh est de Kankabatech, il lui dit, d'accord, c'est une question, mais il y a un Rav qui pense comme toi, effectivement, que Moussaf, il ne repousse que Moussaf, il ne repousse pas Naila. C'est qui ? C'est Nabi Yusseh. Il nous donne des Tania. La preuve d'Avdideh dit comme ça. Nabi Yusseh Omer, kol yom shiishbou Moussaf, yishbou Mahamad. Donc, Nabi Yusseh dit comme ça. Nabi Yusseh dit comme ça. Quand il y a Moussaf, il y a Mahamad. Alors, Nabi Yusseh dit comme ça. Nous, on vient de dire qu'on est de Moussaf, il n'y a pas de Mahamad de Moussaf. Alors, pourquoi est-ce que... Alors, c'est pour ça que Nabi Yusseh dit Mahamad de maï. Le Mahamad de quoi ? Il n'y a Mahamad de Chaharit. Ha t'enakaméha namiya khikamad. Si tu me dis que quand il y a Moussaf, on conserve le Mahamad de Chaharit. Ça, c'est même Tanakama, lui aussi, il a dit que quand il y a Moussaf, on fait le Chaharit. Alors, qu'est-ce qu'il vient d'Arabi Yusseh rajoute ? Si tu me dis quand il y a Moussaf, il y a aussi Mahamad de Moussaf. Ce n'est pas possible. Donc, quand il y a Moussaf, c'est obligé qu'il repousse le Mahamad de l'office lui-même. Si tu me dis maintenant, il repousse le Mahamad de Moussaf, ça, c'est une phrase qu'il faut sauter parce que Il dit, n'est-ce pas ? Donc, quoi ? Qu'est-ce qu'on voit ici ? Et l'Arabi Yusseh, n'est-ce pas que le Mahamad qui reste, c'est lequel ? C'est celui de Naila. Donc, tu vois bien que quoi ? Quand il y a Moussaf, Rabbi Yusseh pense, il repousse le Mahamad de Moussaf, mais le Mahamad de Naila, il est conservé. C'est exactement ce qu'il a dit quand il a posé la question. Rav, et Rabbi Yusseh lui a répondu, tu es d'accord, Rabbi Yusseh pense comme toi, que quand il y a Moussaf, ça repousse le Mahamad de Moussaf et c'est tout, et pas celui de Naila. Quand on dit Moussaf, il repousse le Mahamad, ça veut dire il n'y a pas le Mahamad à chaque fila ? Oui, bien sûr. Exactement, exactement. Et l'Arabi Yusseh, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, donc tu vas apprendre là, c'est-à-dire, comment le Moussaf, il repousse le Mahamad de Moussaf, mais il ne repousse pas le Mahamad qui n'est pas, on s'entend, et donc Naila, il est conservé, il dit, donc on a bien compris. Alors, l'Arabi Yusseh, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, nous, on a dit dans la Misha, le premier Tebet, il n'y a pas de Mahamad parce qu'il y a Halil, parce qu'il y a Moussaf et parce qu'il y a Qoban Aïtine, parce qu'il y a aussi les gens qui offraient le bois, donc c'était un jour, une date, c'était Rosh Hodesh Tébet. Donc, il m'a posé une question, il dit, pourquoi tu n'as pas dit aussi Rosh Hodesh Nisan, il y a aussi Rosh Hodesh, il y a aussi Moussaf, puisque c'est Rosh Hodesh, et il y a aussi Qoban Aïtine, il y a aussi le bois. Donc, tu aurais dû dire aussi. On avait vu que Béhat Ben Nisan, il ne faisait pas aussi. On avait vu. Oui, il ne faisait pas du tout Mouhamad parce qu'il y avait plein de choses. Il y a le Halil, Qoban Moussaf, Qoban Aïtine, donc il n'y avait pas Mouhamad du tout. Alors, on a dit, pourquoi tu ne dis pas aussi. A Nisan, aussi, il n'y a pas ni là, ni là, ni là. Il n'y a pas marqué dans le Mishnah. C'est pas tout Rosh Hodesh, ça. Hein? C'est pas tout Rosh Hodesh. Justement, il va lui dire que c'est pas tout Rosh Hodesh. Amarava, Zoto Meret, Helela de B'decher, De là, tu apprends que quoi? Que le Halil de Rosh Hodesh, c'est pas obligé. C'est pas mon Torah. Rosh Hodesh, c'est vite. Quand on fait le Halil, c'est pas pour Rosh Hodesh, c'est pour Hanoukka. Parce que Hanoukka, c'est 25 et 7, on a Halil Gamour. Alors, c'est Milleen. Le Halil de Rosh Hodesh, c'est les Minhaq. C'est pour ça, il dit, comme c'est Minhaq, alors, on a pensé, il dit dans le Mishnah. D'ailleurs, quand vous allez en Israël aujourd'hui, quand vous allez Rosh Hodesh en Israël, ils font le Halil sans brakha. Alors que nous, les gros, ils font le Halil, eux, directement, ils font. parce que, c'est Minhaq. Et, c'est pour Juraïm. A Israël, tout Israël. Pour Israël, particulièrement. Parce que, le Shahanadouk, il a dit qu'on ne fait pas le Halil, c'est en plus. Mais, ils ont pris ça comme Minhaq, ils ont fait la, Minhaq devait faire la brakha. Il faut que ça. Oui, c'est heureusement. Alors, il dit à Maha Rabi Yohanan, M. Rabi Yohanan, il a dit à Maha Rabi Yohanan, donc, Shmona Asadiyom, Bachana, Yahid Gomer, Bahen et Halil. Il y a 18 jours dans l'année, 18 jours dans l'année, où le Halil, il est ligue-mort. On est gomer-tah-lid. Yahid gomer, ça veut dire, vous savez que, quand on fait le Halil ligue-mort, même le Yahid, quand il est pris seul, il doit faire la brakha, les morts de ta'halil, et il fait son Yahid. C'est quoi ces 18 jours ? Les 8 jours de Soukot. Chak, c'est Soukot. Les 8 jours de Hanouk, ça fait 16. Le premier jour de Pesah, ça fait 17. Et le premier jour de Shavuot, ça fait 18. Ça, c'est en Israël. Ou va Gola, quand on va au Houssa Ares, il y a 21 jours. Pourquoi ? Tu rajoutes un jour pour chaque trois fêtes, ça fait 21. Donc, à ce côté, il y a 9 jours, parce que nous, on fait donc ça fait un jour de plus, 9. Plus les 8 jours de Hanouk, ça fait 17. les deux premiers jours de Pesah, ça fait 19. Ou les deux jours de Shavuot, ça nous fait 21. Donc, nous, on a 21 jours dans lesquels on fait halel, ligue mort. En Israël, il n'en a que 18. Et quand on fait halel, ligue mort, même le Yahid aussi, il est gomère, le halel avec bénédiction. L'agmara raconte Rav, il n'y a pas l'habitude. Yahid, Yahid, non. Yahid, il n'y a pas l'habitude. Il n'y a pas l'habitude. Il commence sans bénédiction. Rav, au début, il était en Israël. Après, il a voyagé à Babel. Il a vu qu'il faisait halel à Roche Hodesh. Alors qu'en Israël, il n'avait pas l'habitude. Il n'y a pas l'habitude. Il voulait s'interrompre. c'est quoi ça ? Il n'y a pas l'habitude. 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 Quand il a vu qu'il faisait halel, mais comme nous, on fait, pas tout halel. Les crocs, on coupe, on saute le passage. Là, on saute, deux, trois passages, on saute là-bas. Comme il a vu ça, il a dit, certainement, c'est comme ça qu'il se faisait avec Minhaq. Alors, il les a laissés, bien sûr. Il a dit, il n'a pas besoin de faire le halel à Rosh Chodesh. Et s'il a commencé, eh bien, il peut donc terminer le halel sans s'interrompre. Maintenant, on revient. on a dit, il y a cinq événements tristes qui sont arrivés à nos ancêtres le 17 Tammuz. Et on va les citer maintenant et les expliquer. le premier, c'était donc, Moshé Rabbeinu a brisé l'étape de la loi. C'était le 17 Tammuz. La Gmah va nous expliquer comment c'est cela. Ou tu as vu que c'est le 17 Tammuz. Détanier. Donc, d'abord, la Gmah dit, Minda, l'Handou, c'est cela. Détanier. La Bréta dit, Bishishallah, l'achande, j'nettenu, as-t'a-dévenot d'Israël. La Béhoussi, on met le Bishwabbo. Alors, on a déjà, on a vu ça dans le Shabbat, Makhloke, quand est-ce que Hashim l'a donné les dix commandements ? Ou le 6 Sivan, ou le 7 Sivan. Donc, Rabbeu aussi, il dit le 7 Sivan. Mande ama bishishallah, bishishallah, n'ettenu, bishishallah, la Moshé. Mande ama bishishallah, bishishallah, n'ettenu, j'ai la Moshé. Alors, que ce soit celui qui a dit, Hashim l'a donné la Torah le 6 Sivan, lui, il dit que Moshé Rabbeu est monté au ciel le lendemain, parce que n'oublions pas que juste après les dix commandements, Hashim l'a dit à Moshé, tu montes au ciel, tu restes 40 jours et je te donne l'étape de la loi. Donc, celui, Hakam, qui a dit que la Torah a été donnée le 6, le lendemain, le 7. Et celui qui dit que Hashim l'a donné les dix commandements le 7, il est aussi d'accord que Moshé Rabbeu est monté le jour même au ciel. Alors, il faut monter qu'un jour. Si. Attends, non, non, attends. Dirti, bayaqla el Moshé bayom hachevi'i. Puisqu'il s'est marqué que Hashim l'a appelé Moshé le 7e jour. Et c'est marqué là-bas au Tiv. Bayaqla el Moshé bayaqla el Haqq. Moshé Rabbeu il est monté dans les nuages, il est monté dans la montagne et après c'est marqué bayaqla el Moshé bayom hachevi'i. Moshé Rabbeu il est resté donc 40 jours et 40 nuits. Si on fait le calcul, s'il est monté le 7, le 7 jusqu'au 30 Sivan il y a 24 jours et Sivan c'est 24. Non, 21. Non, ça n'est pas compté ou quoi ? 23 ou 24 ans. Mais non, si tu comptes le 7 c'est 1, le 8, le 9, tu arrives à évidemment. Donc ça fait 24. Bichet Tsa de Tammuz et le 16 16 jours de Tammuz ça fait 24 et 16 malulhu alba'in ça fait en tout 40. Bichet Tsa de Tammuz d'Achit et le 17 il est descendu puisqu'il fallait qu'il reste 40 jours jour et nuit donc le lendemain il est descendu il est venu il a cassé l'étape de la loi comme on a vu dans la Torah c'est marqué quand il s'est approché du camp d'Israël il a vu le vaut il a jeté de ses mains l'étape de la loi et il les a brisés au pied de la montagne voilà donc comment on a on est arrivé au calcul du 17 Tammuz pour les donc le chot deuxième événement Boutal HaTamid Agma a dit tout simplement Gmara c'est à dire c'est un une transmission orale comme quoi le Corban Tamid ça veut dire les Gouim au début ils assigèrent ils assigèrent en Israël jusqu'au jour où il n'y avait plus rien à amener au Boutal HaTamid comme Corban et on n'avait plus c'était le 17 Tammuz tout ça c'était transmission orale on n'a pas de preuves écrites la deuxième fois qu'il est monté il n'est pas resté 40 jours la deuxième fois aussi ouais et la troisième fois aussi il a redescendu la troisième fois à Kippour alors troisième événement donc que les Gouim ils ont fait la brèche dans la muraille de Yerushalayim c'était aussi le 17 Tammuz d'accord c'est le troisième événement alors le mot a dit comment tu dis que la prêche dans la ville c'était le 17 pourtant il y a un passage qui dit le passage qui dit comme ça le quatrième mois c'est à dire Nisan il y a 7 Tammuz donc on est au mois de Tammuz le 9 Tammuz il y avait une très grosse famine donc dans la ville de Yerushalayim et juste après c'est marqué la ville elle était donc fondue c'est à dire l'ennemi a pu faire la brèche dedans donc c'était le 9 Tammuz c'était pas le 17 comment tu dis le 17 il a dit il n'y a pas de question ça c'était le premier Bétamidash et là c'était le second Bétamidash comme la Bretagne elle dit d'ailleurs dans le premier Bétamidash la brèche la brèche a été fendue le 9 Tammuz mais dans le second Bétamidash c'était le 17 Tammuz et c'est pour ça que nous on jouait le 17 Tammuz parce que malheureusement donc c'est le dernier qui compte qui a été détruit quatrième événement Saraf Apostol Mous c'est la Torah là aussi Gemara c'est donc une transmission orale que Apostol Mous il a brûlé le Sefer Torah cinquième événement et le dernier Hérémid Selam Bahir lorsque le roi Menaché il a mis une statue carrément dans le Bétamidash il a brûlé le Sefer Torah lequel était dans le Bétamidash non c'est pas dans le Bétamidash on ne sait pas de quoi il s'agit c'est simplement un goye il a brûlé le Sefer Torah à l'époque il n'a pas marqué combien de temps il restait mais le jour il l'a mise c'était le 17 Tammuz et il priait avec la statue après l'Égypte de toute façon il faisait ce qu'il voulait bah ok moi les Guïm alors c'est le roi d'Israël qui a fait ça pas tous je sais pas comme il est dit dans le Pétamid à partir du moment où donc il n'y avait plus le Corban quotidien mais la tête chez Kous Chomem et il y a eu donc chez Kous c'est-à-dire chez Kous c'est une abomination c'est l'Aboud Azara qui a été mise donc la statue de l'Aboud Azara qui a été mise là-bas dans le Pétamid c'est pour ça que la Guïm tout de suite pose la question comment il y avait une seule statue c'est-à-dire 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 la Guïm dit pourtant il y a marqué c'est-à-dire 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 il y avait deux alors la Guïm répond à Marab effectivement il y avait deux statues seulement il y avait deux statues et on dit qu'un il est tombé sur l'autre il lui a cassé le bras ils ont vu écrire ou sur le bras ou autre chose toi tu as voulu détruire le Pétamid alors Hashem il m'a donné ton bras ce qu'il a eu une façon de dire donc la statue a dit à l'autre voilà ce qui arrive toi tu voulais faire du mal et voilà Hashem il t'a fait ça c'est pour ça qu'on a dit à la fin qu'il y avait une seule statue alors qu'en vérité il y en avait deux mais comme un il a entre parenthèses tué le d'autre enfin il lui a cassé le bras alors on dit comme c'est qu'il n'y avait qu'une seule statue alors ça ce sont les cinq événements du 17 Tammuz maintenant on va voir les cinq événements survenus le 9 Av comme on a vu d'ailleurs dans la Mishra c'est marqué B'teshra B'Av premier événement le 9 Av Hashem a décrété sur nos ancêtres de ne plus entrer en Terre Sainte c'était bien sûr au retour des explorateurs quand ils ont commencé tous à pleurer ils ont dit non c'est trop difficile pour nous on ne peut pas aller Hashem lui a dit vous avez voulu pleurer pour rien vous allez pleurer pour quelque chose alors l'Akma il dit où on sait dans la Torah il n'y a pas qui sont entrés le 9 Av alors il va nous faire un petit peu la chronologie des faits pour arriver à cette date là directiv l'Akma il dit comme ça c'est marqué dans la Torah nous savons tous que les béni israéliens sont sortis de Mitzrayim le 15 Nisan après le 6 Sivan il y a eu le matin Torah le 17 Amos le Hegel 40 jours 40 jours 40 jours encore deux fois Moshe Rabbein il est descendu à Kippour avec la Torah les dernières tables les deuxièmes le lendemain il aura dit de faire les Mishkan ils ont construit les Mishkan ils ont fini le 25 qui se lève et enfin Hashem il a dit qu'on inaugurera les Mishkan le premier Nisan donc on est on est à la deuxième année puisqu'ils sont sortis 15 Nisan ça fait un an de plus le premier on a érigé le Mishkan donc pour la première fois on a érigé le Mishkan donc Hashem il explique comme ça la première année donc Moshe il a fait le Mishkan la deuxième année donc il a érigé le Mishkan comme on a vu nous et il a envoyé les explorateurs quand est-ce qu'il les a envoyés il dit voilà il explique comment c'est c'est marqué dans la Torah c'est marqué comme ça que la deuxième année le deuxième mois le deuxième mois c'est hier le 20 hier donc après que ils ont érigé le Mishkan ils sont restés jusqu'à 20 hier et le 20 hier c'est marqué donc la colonne de nuit elle est s'élevée ça veut dire c'était un signe comme quoi il fallait partir de là il y a marqué ils ont envoyé l'Égypte pendant 3 jours on arrive au 23 hier ce jour-là quand ils ont voyagé 3 jours après ils sont allés dans la paracha c'est marqué là-bas quand ils sont allés on fait de la viande on en a marqué de la deux de ci cela donc et donc après Moshé Rabbein Hashim leur a fait descendre le slave la caille et Hashim leur a dit vous allez manger jusqu'à un mois donc on était le 23 hier on arrive 22 sivan après après il y a eu l'épisode de Myriam qui a parlé pour Moshé elle a dit l'épisode dans la fin de de paracha alors on arrive à 29 sivan d'abord le rassim et le rassim et comment c'est que le paracha de Myriam elle est juste après ça de Myriam Moshé Rabbein il a envoyé les Myriam le 29 sivan d'ailleurs la braïta le dit le 29 sivan Moshé Rabbein a envoyé les explorateurs et après on sait que les explorateurs ils sont restés en Israël 40 jours si on fait le 29 sivan et tu rajoutes 40 jours ça te fait 29 et plus 1 30 ça fait sivan 2 jours 2 jours à Mose ça fait 29 ça nous fait 31 et 9 ça fait 40 or nous on sait que ils sont entrés le 8 et c'est le 8 au soir que les ministres ils ont pleuré quand ils sont rentrés c'est dans la nuit qu'ils ont commencé à pleurer la nuit vous avez pleuré vous pleurez la nuit si on compte comme ça on arrive au 10 si on calcule comme ça on arrive 40 moins un jour il a dit il dit donc Tamouz de cette année c'était 30 jours et non pas 29 donc on arrive au 8 on dit qu'Hassim il a appelé sûrement il a rajouté un jour de 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 si on veut en plus pour ensuite décider tous les massacres qu'il y a eu pendant le 9 et donc à propos de ce jour-là quand ils sont rentrés les maraghalim c'est là où c'est marqué qu'après les maraghalim ils ont parlé du mal et du mal et du mal à la fin tout le peuple ils ont pleuré cette nuit-là c'était la veille du 9 vous vous avez pleuré pour rien moi je vais vous fixer donc des pleurs pour toutes les générations donc le premier révélement c'était donc le le retour désespoir et plutôt la comme quoi les Ibn Israël resteront là-bas pendant une quarantaine d'années dans le désert deuxième événement ça c'est la destruction du premier Bétamigdaïch aussi c'était le 9 comment tu le sais directif c'est marqué dans le passour le 5e mois le 5e mois c'est le mois c'est le mois de Hav on était le 7 Hav on était à la 19e année du royaume de il est venu il est venu Névuzar Adan donc le chef de guerre de Névuzar il est arrivé à Yerushalayim il a brûlé la maison d'Hashem donc le Bétamigdaïch il est marqué le 7 seulement dans un autre passour c'est marqué un autre passour qui dit le 5e mois le 10 du mois le 10 Hav qui était la 19e année du royaume de Névuzar il était devant le royaume de Yerushalayim alors comment une fois il a dit le Bétamigdaï il a dit le Bétamigdaïch le Bétamigdaïch alors comment on dit une fois le 7 Hav une fois le 10 Hav alors on m'a dit c'est facile on verrait le 7 Hav les goyim ils sont arrivés à entrer dans le Bétamigdaïch et ils ont commencé là-bas à manger à faire des bêtises le 7 le 8 et le 9 le 9 dans l'après-midi c'est là où ils ont mis le feu dans le Bétamigdaïch le 9 dans l'après-midi le 9 Hav et donc le Bétamigdaïch il a brûlé toute la journée donc toute la nuit la journée du lendemain le 10 je n'ai marre comme le passage dit l'ombre du soir est arrivé aussi c'est pas ça donc le Bétamigdaïch avait dit si moi j'étais à l'époque oui j'aurais fixé le jeûne par le 9 le 10 parce que le Bétamigdaïch a brûlé majoritairement la journée du 10 et non pas le 9 alors pourquoi nous on a fait le 9 pourquoi les Hachamim de l'époque ont décidé sur le 9 et la banane Hachamim il dit c'est le début du drame qui est la raison c'est quand ça commence s'il n'y avait pas le début on n'y avait pas le 7 non le début de brûler ils ont mis le feu au Bétamigdaïch le 9 après-midi s'il n'y avait pas le 9 après-midi il n'aurait pas brûlé donc c'est le début qui fait que c'est l'origine du malheur c'est plutôt le 9 et donc c'est pour ça qu'on jeûne le 9 comme le premier Bétamigdaïch qui a été détruit le 9 on verra demain la suite s'il te plaît